Hello, chers Night Citizens ! Aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'intéresse vivement à un sujet au centre de notre quotidien Night City, la nourriture. À plusieurs moments en jeu, on nous confronte à la gastronomie du futur, qu'il s'agisse des nombreux étals ou restaurants, nous entourant tout au long de notre aventure en ville, ou de morceaux de dialogue durant certaines missions. Il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent de comprendre ce qui constitue les repas du citoyen de Night City. Dans cette vidéo, nous allons tenter d'enquêter à ce sujet et comprendre ce qui constitue la plupart de nos repas. Avant d'analyser la situation telle qu'elle existe en 2077, j'aimerais porter votre attention sur l'alimentation pendant l'ère du Rouge. L'ère du Rouge désigne la période qui suit immédiatement la fin de la 4ème guerre corporatiste opposant Arasaka et Militech. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous recommande de regarder la vidéo où j'explique pourquoi Johnny Silverhand en vient à détruire les tours Arasaka. L'ère du Rouge se situe globalement entre les années 2024 et 2050 puisqu'elle regroupe toute la période où les nouveaux États-Unis et le reste du monde se relèvent des conséquences de cette 4ème guerre corpo. Immédiatement après la guerre, Night City se confrontait à une période de disette. Il était difficile de trouver des denrées et le coût des ressources avait flambé de par leur rareté. C'est pourquoi de nombreux Edgerunners ont pris l'initiative de construire des potagers un peu partout en ville. Tantôt en démolissant des bâtiments abandonnés afin de libérer les sols ou en construisant des jardins sur le toit directement des bâtiments. Bien qu'ils faisaient attention à filtrer les pluies acides pour éviter d'abîmer les sols cultivés, les aliments présentaient toutefois des traces de radioactivité et de déchets toxiques. Cependant, il fallait bien survivre. Deux ans après la guerre, Night City regorgeait de potagers clandestins visant à nourrir les plus démunis contre quelques euro-dollars. Néanmoins, cette initiative ne se fit pas sans conflit puisque certains groupuscules et d'autres gangs n'ayant pas réellement la main verte organisaient des raids sur ces plantations pour envoler les ressources. Les fermes urbaines firent l'objet de nombreuses fusillades et tentèrent tant bien que mal d'assurer leur sécurité et leur survie. Lorsque certains fermiers ont réussi à faire de l'élevage de bétail, les convois d'animaux étaient vivement protégés par des clans nomades et quelques solos afin de ne pas être pillés. Mais finalement, la situation s'est stabilisée et les fermiers ont ensuite établi des accords avec des corporations. En échange de sécurité sur leur exploitation agricole, ils vendent le fruit de leur labeur à leurs partenaires. Tout le monde dans l'affaire est gagnant. Mais que mange-t-on à l'ère du rouge ? La stabilisation du marché agroalimentaire a divisé les denrées selon les moyens des consommateurs. Les légumes et les viandes fraîches sont réservées à l'élite et forment des biens de luxe pour le consommateur moyen. En revanche, le marché propose tout un tas de produits dérivés pour les classes sociales les moins élevées. Le plus célèbre mai et le plus couramment consommé en cette période de crise alimentaire est la croquette. Faites à base d'algues, de planctons et de protéines de soja, elle est produite en grande quantité et à maigres coûts. Cet aliment répond aux besoins nutritionnels de l'être humain, mais son goût et son odeur se rapprochent des croquettes destinées aux animaux domestiques. Certains ouvriers se voient distribuer des croquettes directement par leur employeur, mais elles sont hélas déduites de leur fiche de paye. Le citoyen moyen de Night City peut s'offrir un repas à base de croquettes par jour, mais n'hésite pas à varier les plaisirs s'il en a les moyens. Pour les classes plus aisées, celles des cadres d'entreprises par exemple, l'on propose alors le pré-pack. Il s'agit là d'un repas à réchauffer composé de soja et de céréales, mais avec plus de saveur. Certains sachets, plus onéreux, contiennent de vrais morceaux de viande ou de légumes. Les pré-pack disposent de gammes variées et peuvent s'avérer plus ou moins chères selon la qualité de ces derniers. On comprend alors aisément qu'avant 2077, et surtout durant l'ère du rouge, le régime alimentaire est plutôt basé sur la survie que sur le plaisir gustatif. Du moins, pour ceux n'ayant pas la chance d'être fortunés. Dès que vous avez suffisamment d'élises en poche, vous pouvez narguer votre voisin avec des produits frais et de qualité. En 2077, l'alimentation a drastiquement évolué à Night City. La science et les technologies de synthèse ont mis fin à la crise alimentaire et aujourd'hui, pour quelques edis seulement, une large variété de produits s'offrent à vous. Néanmoins, il y a 6 ans, en 2071, des suites d'une épidémie de peste frappant les nouveaux Etats-Unis, certains aliments ont été interdits à la consommation, notamment les produits d'origine animale. Même si l'information a été édulcorée dans le sous-titrage français du jeu, V, en anglais, parle bien de plague, donc de la peste. Cette maladie, contaminant humains et animaux, fait en effet partie des désastres accablant nos sociétés et ce, depuis les années 2020 au moins. Ainsi, la consommation de viande est globalement interdite et rigoureusement contrôlée. Seules les viandes issues de laboratoires agréés peuvent être consommées et évidemment, elles s'accompagnent d'un coût que seuls les plus aisés peuvent s'offrir. C'est pourquoi les corporations agroalimentaires proposent aujourd'hui des alternatives aux produits carnés que nous allons étudier de plus près. Le soja semble être l'aliment de base de pas mal de produits vendus directement en jeu, notamment ceux de la gamme Soja Seal, se proposant comme des barres alimentaires ayant pour base cette légumineuse riche en protéines. On trouve également de la pâte de soja ou encore la pizza au tofuton, fait à base de tofu, issu du caillage du lait de soja, transformé et traité de façon à reproduire la saveur du thon. Par ailleurs, le produit Hav et Cétane forment un jeu de mots autour du Cétane, une pâte faite à partir de protéines de blé et d'eau. Il ne s'agit pas de soja, mais on voit tout de même que les céréales et les légumineuses transformées forment une réelle base de l'alimentation quotidienne des citoyens de Night City en 2077. A défaut de pouvoir savourer une côtelette, les plus accrochés au plaisir carnés se sont rabattus sur les insectes, les lombriques et autres gastéropodes fournissant une alternative d'une autre forme que le soja. C'est pourquoi l'on peut trouver une pizza composée de poivrons et de sauterelles. Ou encore, la gamme Easy Beef, élaborée par la corporation All Food, propose l'expérience d'une viande synthétique faite à partir de verre plat, censé reproduire un steak de bœuf haché. Cet engouement pour les petits êtres vivants vient également à globaliser la consommation d'escargots. Le produit Gogo l'escargot se vend comme 100% animal, 100% légal. Illustrant bien que puisque les vrais produits carnés sont interdits en raison de la peste, se font rares ou sont chers, autant se rabattre sur de la chair de gastéropodes. Après tout, les français en consomment déjà depuis pas mal de temps. Puisque nous ne sommes pas à l'abri d'une intoxication alimentaire et à en juger de la rareté de certains mets, il est normal que l'alimentation devienne un véritable laboratoire cherchant toujours à synthétiser de façon plus vraie, plus fiable, ce qui est impropre à la consommation. Parmi les aliments achetables en jeu, la plupart d'entre eux évoquent des éléments synthétiques ou font allusion au fait qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Par exemple, All Food, outre sa gamme Easy Beef, propose également un produit nommé délice de viande avec pour description un vrai goût de viande. Le fait de préciser qu'il s'agit d'un simple goût de viande suggère qu'il s'agit en réalité d'un aliment de synthèse. L'éclat présentant la recette du jajang miang a pour ingrédient principal du porc synthétique, renforçant l'idée que la viande fraîche n'est plus tellement à l'ordre du jour. Les produits Abattoir Prime et Abattoir Veggie proposent des viandes toutes deux synthétiques. L'une doit, à l'instar d'All Food, proposer de la viande de synthèse comportant tout de même des produits d'origine animale, et l'autre est élaborée uniquement à partir de produits d'origine végétale. D'ailleurs, lorsque l'on rencontre Placide pour la première fois en jeu, dans le sous-sol d'une boucherie à Pacifica, vous êtes d'abord confronté à une pièce où un employé vague devant un étrange appareil. Cet appareil, on dirait une sorte d'imprimante de viande synthétique. La NASA développe actuellement, à notre époque, une technologie capable d'imprimer de la nourriture solide pour les personnes qu'elle envoie en mission spatiale. Si cette technologie a été développée dans Cyberpunk 2077, il n'est pas anormal de la retrouver chez un boucher. Ce qui me convainc qu'il s'agit d'une imprimante, ce sont surtout les deux écrans présents sur la machine, présentant du port synthétique d'un côté, et des boulettes de viande synthétique de l'autre. Comme si cet appareil était capable d'imprimer ces deux produits. Mais je dois avouer que cela reste flou, et si ça se trouve, il ne s'agit là que d'une machine de mise en paquet afin de préserver ces deux produits. Pour en revenir aux produits présents en jeu, il y a également le hot dog nommé Hot Dog. L'orthographe du produit me rappelle une loi passée récemment en France. Il est désormais interdit d'appeler les boissons à base d'aliments végétal lait. Ainsi, vous ne trouverez plus en rayon de lait de soja, de lait d'avoine ou de lait d'amande, mais plutôt l'appellation boisson de soja, ou quelque chose dans le genre. De la même manière que les yaourts. On ne peut plus vendre des yaourts de soja, mais plutôt des desserts au soja. L'argument mis en avant pour cette loi était que les dénominations lait et yaourt induisaient le consommateur à l'erreur, car il ne s'agissait pas d'aliments à base de produits laitiers. Le hot dog me donne cette même impression. On ne peut pas appeler ça un hot dog, car cela serait tromper le consommateur qui pourrait croire que la saucisse utilisée comporte de la vraie viande. Afin d'éviter tout ennui et tout procès pour produits mensongers, quoi de mieux que de trouver un nom similaire rappelant ce que le produit est censé représenter sans l'être pour autant. Cela rejoint le consommable chocolat au lait, qui présente des guillemets au mot lait, visant donc à informer le consommateur qu'il ne s'agit pas de véritable lait, mais d'un substitut, probablement issu d'un végétal. Tout comme le Milchek Daring Diary, qui a pour commentaire la boisson au parfum authentique de lait. Encore une fois, il s'agit d'un substitut évoquant le goût du lait, sans doute un arôme artificiel de lait ne comportant pas de véritable produit laitier. Et les fruits et légumes alors ? Le produit Real Fruit, en jeu, se vend avec le commentaire ce n'est pas du marketing. C'est réel. Doit-on en conclure que les fruits et les légumes frais sont épargnés par la synthèse chimique ? C'est pas si simple. Si on en regarde la recette du jajang miang, la personne l'ayant annoté doit trouver des substituts de légumes fournis par les aldécaldos, donc des nomades. De plus, quand on parle avec Takemura juste avant de partir pirater le char de Hanako Arasaka en vue du défilé, si nous sommes nomades, V peut dire ceci. Il existe donc bien une agriculture de synthèse qui semble par ailleurs toujours être plus ou moins liée aux nomades. Ainsi, on peut en déduire que Real Fruit, c'est bien du marketing, et que s'ils ont tout l'air de fruits naturels, il y a de grandes chances qu'ils soient issus en réalité d'une agriculture synthétique. Il semblerait en réalité que la nourriture dans Cyberpunk 2077 vivent une réelle dichotomie. Parmi les produits vendus, il apparaît que les corporations agroalimentaires cherchent soit à restituer un goût, soit à restituer une texture ou un aspect, mais que les deux semblent inconciliables. D'un côté, vous avez la gamme Orgiatic, qui propose des produits sous forme de sauce et qui base leur marketing sur le goût, les saveurs. Vous avez également un ensemble de pâtes, comme la tarte au raisin ou la tarte aux pêches par Holobytes, dont le packaging suggère qu'on aspire le produit directement en bouche. Ces gammes revendiquent la saveur en dépit de la forme, puisque vous n'aurez pas la sensation de croquer dans une pâte sablée, mais vous retrouverez le goût des tartes de votre enfance. De l'autre côté, on peut observer en jeu tout un tas d'étales et de restaurants proposant de la nourriture dont l'aspect se rapproche on ne peut plus de ce que nous connaissons déjà. Sushi, burger, yakitori. Pourtant, Goro Takemura réagit vivement lorsque vous dégustez avec lui des brochettes censées être des tsukune, ces yakitori à base de boulettes de poulet. Le goût devient donc un argument marketing, comme le ramen avec encore plus de glutamate de sodium, qui est justement un célèbre exhausteur de goût. Tout comme la forme du plat avec le nigiri, qui se revendique d'une texture plus réaliste. L'aspect ou le goût en bouche a chacun son avis, ce qui apparaît cependant, c'est bien que les deux ne sont pas conciliables. C'est d'ailleurs ce qui cause beaucoup de soucis au personnage de Goro Takemura. Ce nouvel arrivé à Night City, loin de son Japon natal, cherche obstinément à trouver quelque chose de savoureux. Dans le domaine de la cuisine, il existe un concept issu de la culture japonaise appelé le umami. Ce concept vise justement à chercher la saveur dans un plat, à apporter l'expérience gustative complète et parfaite. Takemura incarne cette recherche de l'expérience ultime. Il semblerait malheureusement que cette quête soit vaine. Il faut sacrifier la forme pour avoir le goût, ou le goût pour avoir la forme. Du moins, lorsque nous n'en avons pas les moyens. Rappelons que Takemura a été pendant plusieurs années le garde du corps de Saburo Arasaka et à ce titre devait jouir d'une qualité de vie nettement supérieure. C'est pourquoi il évoque bien des plats goûtus faits d'aliments frais qu'il aimerait cuisiner. Oh, can you run and grab us a pizza ? Take out the food ? No, just no. If I had time and ingredients, I would prepare some onigiri with cod, or with grilled salmon. No, even better, with umeboshi plants. Mmm, Arasaka-sama's favorite appetizer. Simple, tasty and filling. La qualité de nourriture semble être la chose qui frappe le plus Goro lorsqu'il est fugitif et dégringole l'échelle sociale passant de garde du corps de l'empereur d'Arasaka à traître de la corporation pour avoir fui son poste et ses responsabilités. En conclusion, en 2077, la nourriture est moins sévère qu'à l'ère du rouge. Nous sommes loin de n'avoir que des croquettes pour tout repas ou de se quereller pour de la laitue. La science semble avoir progressé et permet aujourd'hui tout un éventail de nourriture de synthèse et ce, pour à peu près tous les budgets. Ce qui constitue vos repas dans cet univers semble être devenu un véritable laboratoire d'expérimentation divers et variés, vous proposant des produits tentant de se rapprocher du goût ou de la forme des choses que nous consommions auparavant. Les insectes et les lombriques forment la base de plusieurs gammes de produits imitant la viande ou remplaçant l'apport protéinique quotidien avec le soja et d'autres légumineuses faciles à cultiver. Néanmoins, les aliments de synthèse ne semblent pas être des plus savoureux et les goûts semblent s'accompagner pour certains d'une certaine nostalgie vis-à-vis de la vraie saveur des choses. Les plus riches peuvent s'offrir des aliments frais mais rares tandis que les plus pauvres devront se contenter d'aliments synthétiques au goût peu raffiné ou d'une pâte reproduisant chimiquement la saveur qu'ils recherchent tant. Par ailleurs, la recherche même d'exploration culinaire semble avoir changé de paradigme. Si nous, nous avons des guides gastronomiques nous indiquant les meilleures adresses où manger un plat des plus savoureux, Cyberpunk 2077 vous propose un éclat décrit comme un guide gastronomique de Night City où ce dernier vous propose les pires expériences culinaires à faire en ville. Je vous mets le contenu de l'éclat en description de cette vidéo, n'hésitez pas à le lire, il est assez drôle. Voici donc qui conclut cette vidéo dédiée à la nourriture dans Cyberpunk 2077. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus dédiés à Cyberpunk. Sur ce, mes chers Night Citizens, je vous dis à la prochaine et d'ici là, tâchez de survivre. Sous-titrage ST' 501